RTL Matin, Yves Calvi. 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Après une longue cure de silence, Marine Le Pen est de retour, elle prononcera demain un discours à Brachet, en Haute-Marne, où elle a pris l'habitude de faire sa rentrée politique, Alba, et elle était hier soir l'invité du 20h de TF1. Comment l'avez-vous trouvé ? Je l'ai trouvé en petite forme, je l'ai trouvé assez faible, une Marine Le Pen qui en a encore plein le dos. Alors j'emploie cette expression, Yves, parce qu'elle a expliqué hier les raisons de son absence à l'Assemblée début août, et certaines mauvaises langues avaient dit qu'elle était partie plus tôt en vacances. En réalité, elle a dû s'arrêter pour soigner des problèmes de dos. Enfin, des problèmes de j'en ai plein le dos, en fait. Et ça se voit, et elle sait que ce n'est pas fini. Bon, elle garde peut-être des forces pour son discours demain à Brachet, mais en tout cas, elle est apparue hier soir, oui, à la télé, très en dessous de la Marine Le Pen que l'on connaît, qui est plutôt guerrière, qui est très offensive. Elle s'est fendue d'une pique au président en disant « Le macronisme, c'est l'atalisme », du nom de Jacques Attali. « Bon, je ne suis pas sûre qu'elle fasse recette avec ce genre d'attaque. » Et puis, on a eu droit à un énième slogan. Alors, pendant la campagne, les slogans avaient valsé. « Choisir la France », « La France apaisée » au nom du peuple. Bon, ben, hier soir, c'était « La France durable ». Certainement, Marine Le Pen essaie de se recycler. Ce n'est pas gagné. Hier soir, elle a donné l'image d'une Marine Le Pen encore anéantie, enfin, encore sous le coup de l'échec, en fait. Alba, elle va rebondir. Oh, on ne peut pas préjuger de ses forces. Mais en tout cas, elle n'a pas donné ce sentiment-là hier. On voit bien que, pour le moment, Marine Le Pen est accablée. Accablée, notamment par les dissensions qu'elle vit en ce moment, les divisions, les guéguerres au sein du Front National. Il va lui falloir notamment trancher la ligne du FN. Est-ce qu'elle revient à ce qui faisait l'ADN du FN, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité, les questions identitaires ? Ou bien est-ce qu'elle choisit la ligne Philippot, c'est-à-dire anti-euro et social-souverainiste ? Ça, ça va être un travail très long et compliqué. On voit bien aussi qu'elle apparaît comme à côté de la plaque. Enfin, on ne l'a pas entendue sur la loi travail. Et elle a beau dire qu'elle a terminé deuxième à la présidentielle et que ça lui donne une légitimité, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui a préempté le rôle d'opposant numéro un. Et puis, on voit surtout qu'elle ne s'est pas remise de son débat raté de la présidentielle. Pas seulement elle d'ailleurs, mais les électeurs du FN aussi. Ça a laissé des traces, des séquelles. Elle a perdu à ce moment son brevet de crédibilité, en tout cas sur le plan économique. Et ni Marine Le Pen, ni ses sympathisants ne sont certains qu'elle le retrouve. Il y a comme une ombre au-dessus de sa tête, comme une ombre, l'ombre d'un doute. Alors, elle a encore toutes les chances de rester numéro un du Front National au Congrès qui aura lieu dans cinq mois. Mais elle n'est plus dans la toute puissance, ni physique, ni intellectuelle. L'édito politique d'RTL Matin avec Alba Ventura.